Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Madame Hylène et je suis ici pour vous lire un nouveau livre. Ce matin, j'avais le goût de vous lire un livre quand même assez drôle. Je ne sais pas si vous allez l'aimer, mais moi, il me fait bien rire. Et je parle donc du livre Party de pizza secret. Un party, c'est quoi ça? On pourrait dire que c'est une fête. Donc une fête de pizza secrète. Hum! Ça vient des éditions Les Malins, de l'auteur Adam Robin et de l'illustrateur Daniel Salmery. Hum! Donc on va voir qu'est-ce que notre... C'est quoi ici les amis cet animal-là? C'est un... C'est ça! C'est un raton laveur. Donc on va voir qu'est-ce que notre raton laveur nous cache. Hum! Pauvre raton! Tout ce qu'il attend de la vie, c'est un peu de pizza! Hum! Est-ce que vous aimez la pizza, vous les amis? Si seulement il savait le demander poliment. Hum! C'est comme si le raton laveur voulait voler la pizza. Hum! Ah! Ah! La pizza! Tellement belle qu'on pourrait l'exposer au musée. Tellement pratique qu'on pourrait même la manger dans le banc. Ce qu'il y a de mieux avec la pizza, c'est évidemment le fondant de son fromage. Le salé de son pépéroni, la douceur de sa sauce tomate et le croquant de sa croûte craquante. Miam! Pardon, raton, je ne voulais pas tourner le fer dans la plaie. Hé! J'ai une idée. Une idée géniale qui va te redonner le sourire. Faisons un beau party de pizza chez toi ce soir. Mais... Chut! N'en parle pas à personne. C'est le party de pizza secret. Hum! Le party de pizza secret. Je sais à quoi tu penses. Pourquoi une fête aussi super succulente devrait-elle rester secrète? Eh bien, c'est d'abord pour éviter que les gens ne viennent te tabasser à coups de balai. Oh! Mais surtout, c'est parce que les choses secrètes sont des choses spéciales. Une poignée de main classique. Hum! C'est chou. Mais une poignée de main spéciale. Wahou! Un escalier classique. Oh! C'est fatiguant. Mais un escalier secret. C'est fascinant. Party de pizza classique. Faites-moi plaisir et chassez ce raton de la table. Oh! Mais à un party de pizza secret. Faites-moi plaisir et apportez ce raton. Un autre point de pizza. C'est notre invité d'honneur. Hum! Est-ce que vous pensez que le raton serait heureux dans un party de pizza surprise? Secret, désolé. Partout les pépéronis. Ce party de pizza sera vraiment génial. Appelons M. Pizza et demandons-lui de nous apporter la plus délicieuse pizza qui soit. Hum! Attendez une seconde, par exemple. Si on fait ça, il va savoir où tu habites. Il va te reconnaître d'après la photo et te chasser à coups de balai. Parce que les amis, si vous voyez bien, raton, il est recherché pour vol de pizza. Hum! Puis là, on le recherche. Oh non! Oh! Réfléchis! Réfléchis, raton! Réfléchis! Hum! C'est comme si il a trouvé une idée. Alors, maintenant, Hey! LR relaxe. Tu es simplement un honnête citoyen amateur de pizza qui a oublié son portefeuille dans l'auto. M. Pizza pense que tu vas revenir tout de suite. Hum! C'est comme si le raton laveur s'est déguisé. Pourquoi vous pensez? Oh! Et dès que le raton laveur a eu la pizza dans ses mains, c'est parti! J'ai tout prévu pour la fuite. Tu contournes l'usine de balai. Tu passes par-dessus le club des amis du balai. Tu dépasses les robots balai, renifleurs de raton. Attends un peu. Des robots balai, renifleurs de raton. Euh... Oups! Oh! Regardez qu'est-ce qui se passe. Fil, fil, raton. Fil comme le vent. Ouf! On a réussi. Allez, on barricade les portes et on ouvre cette boîte. Hum! Miam! Party de pizza secret! Oups! Je pense que j'ai crié. Euh... Désolée. L'odeur de la pizza me rend dingueux. Essayons de ne pas mastiquer trop fort. Pas de tape-là-dedans. Pas de musique. Pas de danse non plus. Et pour être bien certain, on ferait mieux d'éteindre les... C'est ça, les lumières. Et de chuchoter. Party de pizza secret! Donc, on chuchote. Hum... Mais... Qu'est-ce qui se passe? Hum... Qu'est-ce qui se passe bien? Oh! Nom d'un nananana! Regarde-moi toutes ces pizzas! Visiblement, ces gens-là sont doués pour organiser une fête. Mais pas tellement pour la garder secrète. Tu penses ce que je pense? Hum... C'est bon. Tu y es. LR relaxe. Voilà! Ils n'ont rien remarqué. Qu'est-ce que vous remarquez de spécial, les amis, si on regarde le raton? Et si on regarde les autres personnes? Oui, c'est ça. C'est comme si le raton essaye de faire croire aux autres qu'il s'est mis un masque. C'est comme si c'était une fête de balles masquées. Les autres personnes aussi ont des masques. Donc, c'est comme si que le raton veut essayer de se cacher. Oh! Regardez qu'est-ce que le raton a fait. Et là, tous les gens se disent... Oh! Oh! Est-ce que vous pensez qu'ils ont trouvé le raton? Je crois bien que oui. Et on termine avec... Party de pizza secret! Et le raton s'en va avec toutes les pizzas. Donc, c'était mon histoire pour aujourd'hui, les amis. Et moi, je suis curieuse maintenant de savoir, vous, qu'est-ce qui est votre aliment? Votre dîner, votre déjeuner, votre souper ou une chose que vous aimez beaucoup. Donc, ici, clairement, le raton, c'était la... Ben oui, la pizza. Et moi, si je pense à qu'est-ce que je serais prêt à voler... Ben non, on vole pas. C'est pas gentil voler. Mais qu'est-ce qu'on... Si je pense à un party de... Moi, ça serait un party de sushis! J'aimerais qu'il y aurait tout, 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 tout plein de sushis. Est-ce que vous avez déjà mangé ça, vous, des sushis? Hum! Mais je serais curieuse de savoir qu'est-ce que vous, vous aimeriez avoir à votre faible surprise. Donc, laissez-moi savoir cela. Et les amis, j'espère que vous avez aimé l'histoire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine!